Le groupe Atijari Wafabank a présenté le 25 septembre ses performances au premier semestre 2018, l'analyse avec Ismail Douiri, directeur général délégué du groupe. L'occasion également pour le groupe pour expliciter les performances de ses filiales africaines. Ce premier semestre a également été marqué par la norme IFRS entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Nous avons présenté nos résultats qui sont comme suit, un produit net bancaire qui a atteint 11,3 milliards de dirhams en hausse de 7,5% et un résultat net par du groupe qui s'est élevé à 2,8 milliards de dirhams en hausse de 6,3%. Nous sommes particulièrement satisfaits de ces résultats, d'autant plus que l'environnement n'était pas toujours très simple avec plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu. Une croissance du marché bancaire marocain qui était relativement faible et notamment en matière de croissance générale des crédits et des dépôts. Et donc dans ce domaine, nous avons tiré notre épingle du jeu avec une croissance plus forte et des gains de part de marché que nous pensons non seulement conserver mais renforcer d'ici la fin de l'année. Une situation des taux d'intérêt qui n'était pas très favorable aux activités de marché. Et là encore, nous avons réussi à modérer le recul potentiel de ces activités, comme vous savez, qui sont très volatiles. Et donc nous avons eu aussi des effets adverses ou négatifs liés au glissement progressif de la monnaie tunisienne qui est en baisse par rapport au dirhams depuis l'année dernière. Donc dans ce contexte-là, nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu continuer notre tendance générale à la croissance modérée. Mais ce qui est encore plus important et qui a été fortement souligné par M. le président, directeur général, M. Mohamed Ketiani, c'est toutes nos actions dans différents domaines qui visent à l'accélération de la bancarisation, à l'accès au crédit, notamment pour les très petites entreprises, mais aussi les foyers, qui continuent à renforcer l'activité exportatrice et les échanges commerciaux du Maroc avec ses voisins, puisque aujourd'hui nous sommes un vecteur très important du financement du commerce extérieur. Il a aussi beaucoup souligné toutes nos actions en responsabilité citoyenne de l'entreprise avec des initiatives qui touchent à la fois le secteur de l'éducation, qui est un secteur crucial, mais aussi le secteur de l'art et de la promotion des débats. Donc pour nous, le semestre ne se limite pas évidemment à ces chiffres et a vu une accélération de tous nos efforts envers une croissance plus inclusive. D'abord, Atijari Wafabank est africaine. Donc en dehors du Maroc, nous avons eu un très bon semestre dans la plupart des pays. Il y a évidemment ce sujet un peu macroéconomique en Tunisie qui a pénalisé la contribution de notre filiale tunisienne quand on l'exprime en dirham. Mais en Tunisie, le développement commercial est très bon, les croissances sont à deux chiffres. C'est une banque qui est appréciée des Tunisiens et c'est l'essentiel pour nous. Mais à part ça, on a par exemple en Égypte réalisé ce que nous considérons être un exploit, à savoir changer de système d'information en moins de 13 mois. Beaucoup de gens ne pensaient pas que c'était possible et nous l'avons fait. Donc nous sommes particulièrement fiers de cette réalisation qui va nous permettre maintenant de mettre en œuvre notre plan stratégique de manière totalement libre et dégagée de toute contrainte. Et donc en Égypte, la croissance naturelle du marché est tout de suite de 20% et nous voulons faire beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. Donc il faut s'attendre à des croissances très fortes au niveau de la contribution de notre filiale égyptienne. Bien sûr, il faudra continuer à être vigilant sur des aspects de mouvements de taux d'intérêt. Donc c'est un pays où les taux d'intérêt bougent plus vite qu'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre. Et donc nous resterons vigilants par rapport à cette caractéristique du marché. Nous sommes aussi extrêmement satisfaits et optimistes concernant notre filiale, nos deux filiales au Sénégal, mais en particulier la plus grande des deux, qui est CBAO, pour deux raisons. La première, c'est que le pays se porte de mieux en mieux avec une croissance forte, avec une inflation faible, avec vraiment une bonne discipline macroéconomique. Et parce que les changements que nous avons apportés dans l'organisation de nos agences, dans la planification du travail commercial, etc., portent vraiment ses fruits. Donc nous sommes très confiants sur notre filiale au Sénégal, qui est la plus grande banque de la région UEMOA. Et ensuite, bien sûr, nous continuons à être, disons, satisfaits, voire comblés par les performances de notre filiale ivoirienne, la société ivoirienne de banques. Là encore, une économie très dynamique que nous soutenons en permanence. Évidemment, ça serait trop long de parler de tous les autres marchés, mais même en Afrique centrale, où nous avions subi les contre-coûts de la baisse du pétrole et de son impact sur les économies, en particulier au Congo et au Gabon, on voit un redressement progressif de l'environnement. Et donc, nous allons en voir aussi les effets dans les années à venir. Elle a quand même un impact non négligeable parce que, comptablement, quand même, elle a fait disparaître plus de 9% de nos fonds propres entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Ceci dit, la Banque centrale, disons, forte de son expérience et de sa tradition d'accompagnement des banques marocaines, a d'ailleurs à l'image aussi de la Banque centrale européenne, a permis un impact, a permis aux banques de lisser cet impact-là progressivement sur 5 ans, s'agissant du calcul des ratios réglementaires. Donc, c'est là, c'est en cela qu'au fond, ça reste totalement digeste et ça n'impose pas de renforcement particulier des fonds propres. Nous avons tout de même profité de cette occasion pour relancer le programme désormais régulier d'émission de nouvelles actions au profit de nos salariés, de nos collaborateurs. Donc, il va y avoir une augmentation de capital dont les caractéristiques seront annoncées sous peu. Elle a eu aussi un autre impact qu'on peut voir entre les lignes, qu'on peut lire entre les lignes au niveau de nos résultats au premier semestre, puisque depuis le 1er janvier, tout nouveau crédit, même quand il est sain, fait l'objet d'un provisionnement proactif, par prudence, en disant qu'il y a une probabilité non nulle que ce crédit, dès l'année prochaine, tombe en défaut. Et donc, on fait des surpasses statistiques, des provisions supplémentaires. C'est une partie de l'explication de la très légère hausse que nous avons vue dans le coût du risque comptable qui a été affichée au cours du premier semestre. Sous-titrage Société Radio-Canada